A la une de l'actualité, Conseil des ministres ce jeudi au palais présidentiel. De grandes décisions ont été prises. Parmi elles figure l'ouverture de main de la campagne Cacao 2013-2014. Le prix du kilogramme de cacao est fixé à 620 francs CFA. Des questions judiciaires et sécuritaires étaient au cœur d'une rencontre aujourd'hui entre le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko et une délégation du Fonds populaire ivoirien, le FPI. Il a été également question lors de ces échanges du retour en Côte d'Ivoire des exilés pro-FPI. C'est parti pour l'édition 2013 d'Abidjan Ville Lumière. La capitale économique ivoirienne est désormais habillée de lumière. Le coup d'envoi de l'opération a été donné aujourd'hui par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Il est 23h, c'est votre journal sur RT1. Bienvenue à tous. Il s'est tenu ce jeudi 12 décembre au Conseil des ministres sous la présidence du président Alassane Ouattara. Au nombre des grandes décisions prises, figure la couverture maladie universelle qui va démarrer le 1er janvier 2015 et l'ouverture demain de la campagne Cacao 2013-2014. Il est à noter que le prix du kilogramme de cacao est fixé à 620 francs CFA. Je rappelle que le Conseil des ministres s'est tenu aujourd'hui jeudi 19 décembre. Viviane Aïm. Le dernier Conseil des ministres de l'année 2013 s'est tenu ce jeudi 19 décembre au palais présidentiel sous la présidence du président de la République Alassane Ouattara. On peut le dire, l'année 2013 s'achève sur une nouvelle d'importance, la couverture maladie universelle. Une promesse phare du programme de campagne du président Alassane Ouattara va devenir réalité dès le début de janvier 2015. Ce projet va être mis en oeuvre à partir, nous le précisons bien, de début janvier 2015. Il s'agit à partir de maintenant de commencer à mettre en place tous les dispositifs et tous les organes pour permettre au 1er janvier 2015 de démarrer effectivement la mise en oeuvre de cette couverture maladie universelle qui va concerner toute la population résidant en Côte d'Ivoire et qui va permettre de lever la difficulté de l'accès aux soins parce qu'on n'a pas d'argent. Cela va permettre également de créer une solidarité entre tous les Ivoiriens permettant aux couches sociales les moins favorisées d'être en partie prises en charge par ceux qui ont le plus. La campagne café 2013-2014 s'ouvre demain vendredi 20 décembre. Le prix d'achat garanti aux planteurs est fixé à 620 francs le kilogramme de café, tout comme lors de la précédente campagne. La date d'ouverture de la campagne est fixée au 20 décembre 2013, autrement dit à demain. Le prix garanti est le même que l'an dernier, donc le prix garanti est de 620 francs CFA par kilogramme. Le prix garanti aux producteurs. Nous insistons sur le fait que ce prix a été maintenu à 620 francs malgré une baisse importante du prix CAF. Donc le gouvernement fait de gros efforts parce que cela va exiger évidemment des subventions, subventions qui sont autorisées par le chef de l'État et par le gouvernement pour permettre le maintien du prix bords champs du café à 620 francs CFA pour la campagne qui débute donc le 20 décembre 2013. Désormais, les banques en Côte d'Ivoire ont l'obligation de rechercher les ayants droit de leurs clients décédés qui possèdent des comptes bancaires dans leurs établissements. À ce jour, il existe 800 000 comptes dormants dans les banques en Côte d'Ivoire, des comptes dormants, c'est-à-dire des comptes dont personne ne vient réclamer le contenu. Le Conseil des ministres a en outre décidé la mise en application de la loi sur l'obtention de la nationalité. Après la présidence-direction la primature, deux audiences ont été accordées par le premier ministre Daniel Cablon-Duncan, le chef du gouvernement à échanger avec les responsables d'une entreprise chinoise ayant à charge l'exécution du barrage de Soubré, et l'amiral Martin Gillier, directeur de la coopération, de la sécurité et de la défense du ministère français des Affaires étrangères, au centre des discussions, la formation des soldats ivoiriens. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a eu une séance de travail aujourd'hui avec une délégation du Front populaire ivoirien, le FPI, ce conclave à pour but de préparer le retour des exilés pro-FPI en Côte d'Ivoire. Le Front populaire ivoirien prépare le retour de ses militants exilés depuis la crise post-électorale, mais le FPI veut s'assurer que ce retour au pays soit sécurisé et que ses militants qui sont sous le coup de poursuites judiciaires ne soient pas inquiétés. Lorsque nos frères vont retourner, il faut qu'ils retrouvent leur maison complètement libérée. Ensuite, certains sont sous mandat d'arrêt, sont poursuivis. Même si d'aventure ils n'étaient pas sous mandat d'arrêt, s'ils arrivent, ils peuvent être arrêtés. Nous avons souhaité que tout cela disparaisse de notre vocabulaire, mandat d'arrêt, arrestation, et que nos frères retournent tranquillement en Côte d'Ivoire et qu'ils puissent vivre comme tout le monde. Pour le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le gouvernement jouera sa partition pour que les exilés rentrent sereinement au pays. Personne ne sera arrêté dans le cas d'un retour. La justice a elle-même pris des initiatives pour montrer que même les personnes qui étaient détenues et l'affaire des libertés provisoires. Donc dans le même sens, il y aura des mesures, mais ne me demandez pas d'interférer avec la justice. Mais politiquement, il y a des orientations pour que nous puissions faire en sorte que ces retours se fassent dans de bonnes conditions. Très bientôt, une délégation du FPI sillonnera les pays voisés pour inviter ses militants exilés à revenir en Côte d'Ivoire. Environ 300 000 Ivoiriens ont pris le chemin de l'exil suite à la crise post-électorale. Selon les statistiques du HCR et du service d'assistance et d'aide aux réfugiés, les deux tiers de ces exilés ont pu rentrer en Côte d'Ivoire à ce jour. Parlons de réformes du secteur de la sécurité. Le Conseil national de sécurité vient de doter l'armée ivoirienne de matériel spécifique opérationnel. Ce don intervient dans le cadre du renforcement des capacités opérationnelles des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Il a été réceptionné par le chef d'état-major des armées, le général de division Soumaïla Bakayoukou. Ce sont au total 6762 matériels spécifiques opérationnels, dont des effets d'habillement, de couchage, de casennement, d'ameublement et des équipements de maintien d'ordre, du matériel de génie, du matériel d'intervention rapproché, du matériel de restauration et du matériel de soutien qui ont été distribués pour la deuxième fois aux forces républicaines de Côte d'Ivoire et à la gendarmerie nationale par le Conseil national de sécurité. Pour le chef d'état-major général, qui, avec le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, ont reçu symboliquement les matériels spécifiques, il s'agit d'un grand geste à l'endroit de l'armée. Les matériels sont affectés aux unités d'intervention des forces terrestres, des forces aériennes, de la marguée nationale et de la gendarmerie nationale. Une visite d'estand a permis de constater l'effectivité de l'action du Conseil national de sécurité qui constitue une action forte dans la réforme du secteur de la sécurité en Côte d'Ivoire. Lutte contre le grand banditisme, les agents de la police du 8e arrondissement de Kokodi ont mis au arrêt un individu spécialisé dans le vol avec violence. Il détenait illégalement des tenues et plusieurs objets militaires. Abou Sanougou Fin de parcours pour Rabi Trésor Il a été arrêté par les hommes du commissaire Timiti du 8e arrondissement de Kokodi pour vol avec violence. Détention illégale des tenues et d'objets militaires Faux et usage de faux Se faisant passer tantôt pour un pasteur, tantôt pour un ex-combattant, Rabi Trésor a été interpellé après une perquisition à son domicile où ont été retrouvés six complétrires Un laissé-passer présidentiel Une vareuse Un chargeur de Kalashnikov contenant 25 cartouches Deux cartes professionnelles d'officiers militaires Deux clés de véhicules Un ordinateur Des ceinturons Des bérets Des portables Des gilets Et des couteaux À l'endroit des ex-combattants Nous leur disons Tous ceux qui détiennent Aujourd'hui Des armes De les déposer Parce que toute personne Qui sera prise Avec une arme Sera considérée comme un bandit Et traitée comme telle Rabi Trésor sera mis à la disposition du parquet Pour répondre de ses actes Le ministre de la culture et de la francophonie Maurice Bandama représente la Côte d'Ivoire à la foire du livre de Dakar Il a été reçu en audience par le premier ministre du Sénégal Les échanges ont essentiellement porté sur la coopération culturelle entre Abidjan et Dakar Léon Brou C'est en compagnie de son homologue Abdoulaziz Mbaï que le ministre ivoirien de la culture Maurice Bandama a été reçu ce mardi par le premier ministre sénégalais Aminata Traoré Au centre de cette audience La coopération culturelle entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal Bien plus Maurice Bandama plaide pour une politique commune de promotion de la culture et des arts africains Nos artistes, nos créateurs se rencontrent Mais au niveau de nos politiques d'intégration Nous avons très peu de relations institutionnelles en commun Et avec la Côte d'Ivoire et le Sénégal sont deux pays essentiels et importants Dans l'espace francophone de la sous-région Et nous comptons agir pour que nos politiques communes culturelles puissent tirer nos acteurs vers l'eau Nous avons aussi traduit à madame la première ministre la salutation de son homologue ivoirien Le premier ministre Carabandak daniel Et aussi la volonté de la Côte d'Ivoire de prendre une part active au prochain sommet de la francophonie Qui sera un sommet d'hommage au président Ali Douf Toutes ses préoccupations seront traitées avec diligence Promet le chef du gouvernement sénégalais Aminata Traoré explique qu'il s'agit pour son pays De partager à l'échelle internationale son penchant pour la culture Un penchant à l'origine de la récente hausse budgétaire Au profit du ministère sénégalais de la culture La RTI s'élève depuis hier ses 50 ans d'existence Les festivités marquant ce cinquantenaire se déroulent avec une place de choix Accordée aux conférences et rencontres thématiques Une conférence publique s'est tenue ce matin autour du thème Média de service public, la marque à renforcer Elle a eu pour orateur principal Ibrahim Sissavané Président de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle Serge Collier Plus que jamais, la RTI, Média de service public A son mot à dire dans un espace audiovisuel A mené à être compétitif face à la concurrence Le conférencier Ibrahim Sissavané en a la conviction Lui qui pense que les médias de service public doivent se donner une réelle identité Et un label commercial Il faut que, bien que tant de la sphère publique Que ces médias-là appliquent des gestions qui sont des critères universels Parce qu'il s'agit d'optimiser la gestion D'économiser et de tout faire pour enclencher des processus de diversification Qui permettent de trouver des ressources additionnelles En ce qui concerne la libéralisation de l'espace audiovisuel Le président de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle S'est voulu précis Cette libéralisation, c'est un impératif catégorique Soit on libéralise de façon équitable, ordonnée, organisée Soit des nouveaux acteurs utilisant de nouvelles technologies Et c'est défiant la souveraineté des États et des régulateurs Sont capables, ces nouveaux acteurs-là De créer des situations où ils n'auront même pas besoin d'autorisation Pour arroser nos pays La RTI, médias de service public Note le conférencier, riche de sa longue expérience de 50 ans Dans l'espace audiovisuel Elle peut maintenir en sa situation de monopole Geneviève Rouanet est une productrice télé et animatrice Et a exercé pendant plusieurs années à la radiodiffusion télévision ivoirienne Elle se consacre désormais à sa seconde passion Qu'elle art En marge de la célébration du cinquantenaire de la RTI L'ancienne animatrice organise ici à Abidjan Une exposition de ses œuvres de peinture Elle aborde dans ses travaux le thème de la femme Nous restons avec Serge Collier Abidjan, Riviera 2, Galerie Kofiyao Geneviève Rouanet nous ouvre ses portes Depuis qu'elle n'est plus sous le feu des projecteurs L'ancienne animatrice est désormais à la peinture Elle dépeint lors de notre entrevue un tableau de son passage à la Maison Bleue Je me souviens à l'époque Je travaillais avec George Benson, avec Clémentine Tiquida Ce sont toutes ces merveilleuses personnes qui m'ont appris le métier Et aujourd'hui je les vois encore présentes C'est énormément d'émotion Le cinquantenaire c'est vraiment l'émotion totale Des souvenirs qui l'ont accompagné, guidé et inspiré Aujourd'hui l'artiste a à son actif plusieurs collections d'oeuvres d'art Allant de la céramique à la poterie en passant par la peinture Elle expose ses dernières oeuvres Le thème c'est émotionnel Donc c'est les émotions Les grandes émotions après un certain moment d'absence et le retour Et je vous avoue que chaque jour est une nouvelle émotion pour moi Une exposition dans laquelle elle rend encore hommage aux femmes Ces beaux visages féminins qui ont fait les beaux jours de la RTI Mais au-delà, à la femme, objet de fascination et de création La femme avec ses formes harmonieuses, ses arrondis, porte en elle la vie Donc dans chacun de mes tableaux vous trouverez bien souvent cette alliance de la poterie et en même temps de la femme Avec donc beaucoup de drapés, avec les critères de beauté qui appartiennent à la femme Ce sont donc ces perles autour des reins Le public est invité à visiter cette exposition Elle se tient jusqu'à la fin de l'année Ce reportage était plutôt commenté par Alexis Ouedraogo Nous restons dans le cadre de la célébration des 50 ans de la RTI Une célébration marquée par la tenue de plusieurs rencontres thématiques Dont un atelier sur le traitement de l'information Suivez ce reportage Les faits sont sacrés, les commentaires sont libres Un principe pas cher au journalisme Et qui a guidé la réflexion au cours de cet atelier portant sur le thème Le traitement de l'information par la RTI L'accent est donc mis sur l'importance de l'information à véhiculer Sans oublier le processus d'élaboration du journal Le métier a ses bases, a ses règles qu'il faut respecter Cela suppose qu'on puisse s'en imprégner suffisamment Et qu'on puisse faire le travail en toute impartialité On ne demande pas aux journalistes de fournir, de donner une information en tant que telle Le journaliste se sert de ce qu'on appelle la matière première Qui est l'information qu'il recueille sur le terrain Il apporte la valeur ajoutée, donc son expertise à cette matière première De sorte que ce soit un produit fini, digeste et acceptable par le téléspectateur Un atelier fort enrichissant pour les participants J'ai été satisfaite parce qu'on a parlé de la radio, on a parlé de la télévision Et ça nous a été bénéfique parce que quand on étudie c'est une chose Mais quand on passe en pratique ça en est une autre Plusieurs autres modules ont été également traités Ce sont entre autres les défis du numérique, la production et la réalisation A l'Assemblée nationale, quatre projets de loi ont été adoptés ce jeudi Il s'agit de deux lois organiques Une loi portant un règlement du budget de l'État pour l'exercice 2012 Et le projet de loi relatif au budget 2014 Et puis sachez que le ministère de l'Économie et des Finances a servi de cadre cet après-midi A la signature de la convention de concession pour la réalisation du second terminal à conteneur Du port autonome d'Abidjan dénommé TC2 La séance a enregistré la présence des ministres du transport Gaosu Touré De la ministre en charge de l'Économie et des Finances Niali Kaba Les responsables du groupe Bolloré Et le directeur général du port autonome d'Abidjan Et nous vous ferons le compte-rendu complet de cette signature de convention dans nos prochaines éditions Une autre signature de convention a eu lieu aujourd'hui Elle concerne la construction d'une centrale thermique pour un coût de 300 milliards de francs CFA Et d'un barrage hydroélectrique de 44 MW sur le fleuve Mondama Patricia Omoetia Signature de deux nouvelles conventions entre l'État de Côte d'Ivoire Le groupe ivoiro-israélien et la société Ivoire Hydroélectrique Le ministre du Pétrole et de l'Énergie, Adama Tungara Procède d'abord à l'acte de signature de convention du projet STAR Énergie 2013 Et ensuite à celui du projet hydroélectrique Ces projets ouvriront la voie à des investissements importants Pour permettre l'accroissement de la production nationale d'énergie électrique Afin de satisfaire les besoins de l'économie nationale et de celles des pays de la sous-région Le projet ivoire hydroélectrique de Saint-Grobo Est un ensemble de plusieurs ouvrages qui visent au développement de la région Il est inscrit dans le plan d'investissement 2014-2030 du secteur de l'électricité On célèbre demain 20 décembre dans le monde la journée de la solidarité humaine En Côte d'Ivoire, le gouvernement appelle à plus de solidarité entre les populations Je vous invite à écouter le message du gouvernement livré par la ministre de la solidarité De la famille, de la femme et de l'enfant Anne-Désirée Ouloto au micro de Sylvie Touré Gratuité des soins de santé, distribution de kits scolaires, construction de logements sociaux Mise à disposition de fonds d'appui aux activités économiques des femmes Réhabilitation des infrastructures sociales Assistance aux populations sinistrées Autant d'actions qui, selon la ministre Anne Ouloto, témoignent de l'intérêt que la Côte d'Ivoire accorde à la question de la solidarité Si le gouvernement peut se féliciter des importants efforts consentis Il n'en demeure pas moins que les défis à relever pour combler les besoins sociaux des couches les plus vulnérables Restent malheureusement encore considérables En raison de la longue crise qu'a connue notre pays Avec ces nouvelles formes de précarité sociale Telles que les victimes de guerre Devant l'ampleur des besoins Le gouvernement, par la voix de la ministre de la Solidarité Appelle les Ivoiriens à être solidaires Les uns envers les autres En tant que valeur intrinsèque De nos traditions africaines La solidarité doit prendre pied en nous Au moment où la Côte d'Ivoire Renoue avec la croissance Et laisse entrevoir Des perspectives prometteuses Pour l'avenir Au-delà des discours Le gouvernement sera ce 20 décembre sur le terrain Aux côtés des familles défavorisées Des victimes de guerre Des fonctionnaires surendettés Pour leur exprimer sa solidarité En cette période de fête Avant de poursuivre Je vous fais lecture de ce télégramme officiel Du président de la République A son excellence Madame Michelle Bachelet Présidente du Chili Madame la Présidente Votre brillante élection A la magistratus suprême De la République du Chili M'offre l'agréable occasion De vous adresser Au nom du peuple Et du gouvernement ivoirien Ainsi qu'en mon nom propre Mais très vive Et chaleureuse félicitations En vous confiant Cette haute responsabilité Le peuple chilien Vient de vous manifester Sa totale confiance Et son ardent désir D'opérer avec vous Les changements nécessaires Pour relever les défis Du développement De votre beau pays J'y joins En cette heureuse circonstance Des voeux fervents De santé et de bonheur Pour votre excellence De paix Et de progrès Pour le peuple ami du Chili Je saisis cette occasion Pour vous assurer De mon entière disponibilité A œuvrer de concert Avec votre excellence Au renforcement Des relations d'amitié Et de coopération Qui existent Entre nos deux pays Dans l'intérêt réciproque De nos populations En vous réitérant Mes chaleureuses félicitations Je vous prie D'agréer Madame la Présidente L'expression De ma très haute considération Alassane Ouattara Président De la République De Côte d'Ivoire Abidjan Est désormais Illuminée La première dame De Côte d'Ivoire A donné le top départ De l'opération Abidjan Vu Lumière La capitale économique Ivoirienne Migre ainsi De la pénombre A la lumière Une troisième fois Dans son histoire Outre la première dame La cérémonie de lancement A vu la participation D'un riche parterre De personnalités Dont le gouverneur Du district d'Abidjan Et hors de nos frontières En Mauritanie Des milliers de manifestants Réclament l'annulation Des élections législatives Et municipales Des milliers d'opposants Dans les rues de Nouakchott Mercredi Ils ont protesté Contre les législatives Et les municipales Dont le deuxième tour Doit avoir lieu samedi Une mascarade électorale Selon la coordination De l'opposition démocratique Qui appelait à manifester La code qui s'élargit Les dix parties Qui la composent Initialement Ont été rejoints Par quatre autres Jusque là affiliés A la majorité présidentielle La contestation Des élections Semble donc Conforter L'opposition Mauritanienne Et isoler Le pouvoir Du président Mohamed Oulda Abdelaziz Cette mascarade électorale Est la pire catastrophe Qu'est connue le pays Elle crée plus de problèmes Qu'elle n'en résout Tel est le message De cette marche De l'opposition Par cette marche Par cette marche Les populations De Nwakchot Expriment leur rejet Catégorique De cette mascarade Et réaffirment Leur détermination A poursuivre le combat Par les voies pacifiques Pour construire La Mauritanie Sur les ruines Du régime Doud Abdelaziz La code Avait appelé A boycotter Le premier tour Des élections Qui s'est déroulé Le 23 novembre dernier Évoquant Un manque de transparence Et une organisation Unilatérale Face à un seul Et unique challenger Les islamistes modérés De Tawassoul Le parti Du président Oulda Abdelaziz A revendiqué Une victoire Quasi totale Dans les deux scrutins Tandis que l'opposition Réclame L'annulation pure et simple Du vote C'est la fin De cette édition Merci de votre aimable attention Bonne suite de programme Sur RT1